bienvenue dans la session les bonnes pratiques pour se lancer dans le secteur artistique organisé dans le cadre de la semaine thématique sur se lancer à moindre risque donc cinq jours consacrés aux porteurs de projets qui souhaitent découvrir les solutions existantes dans la région rousseloise pour lancer son activité plus sereinement donc il reste en dernier jour il reste deux ateliers cet après-midi donc ça vous intéresse vous pouvez toujours vous inscrire un petit mot sur le 18-19 le 19 est un service et une plateforme d'information de première ligne pour toute personne qui souhaite lancer son projet à bruxelles ou son entreprise on les accompagne on est on les guide rapidement d'autres services aussi donc nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir martin vanacker et les deux pôles de chez il cet atelier sur les bonnes pratiques pour se lancer dans le secteur artistique bonjour à tout le monde bienvenue merci bertrand bonjour édite pour les questions vous les envoyez par un message sur l'onglet question merci voilà ok donc bienvenue à tout le monde bienvenue merci bertrand c'est bertrand qui va m'épauler dans la diffusion des slides que vous verrez que vous voyez plutôt sur votre écran et il ya édite ma collègue artiste projet que aussi qui est présente bonjour voilà prochain slide bertrand donc il créatif business est un organisme plateforme bruxellois et il créatif en fait fait partie d'une totalité de services notamment sous l'angle il entreprendre et il a trois entités trois unités en fait d'un côté tu as il entreprendre qui s'adresse à tous les secteurs sauf les secteurs créatifs et culturels il appuie à nous aujourd'hui là où vous vous trouvez c'est donc dans la section créatif et culturelle business une troisième volet troisième entité une troisième unité au sein des îles ces artistes project dont ma collègue édite va vous expliquer tout à l'heure plus en détail cette différence en fait entre notre section créatif culturelle business et artistes project le prochain slide bertrand merci voilà c'est ce que je viens de vous expliquer en fait et si vous le voyez dans dans le dessin donc il englobe les trois pôles donc créatif business il entreprendre pour les autres secteurs et artistes project qui s'adresse spécifiquement au profil d'artiste et notre prochain slide bertrand voilà ce que nous sommes effectivement sur la plateforme bruxelloise qui propose des services d'accompagnement à la carte sur mesure pour vous les secteurs créatif et culturel sur ce genre d'accompagnement bien sûr notre proposition se passe en deux volets dans le sens que d'un côté nous proposons donc des services à la carte des services des séances plutôt individuelle et à côté en complémentarité et au même niveau nous proposons également des ateliers de groupe pour vous donner quelques idées un atelier de groupe qui se propose en premier lieu c'est l'atelier structurer son projet souvent un grand besoin au sein des créatifs et culturels pour effectivement nous recevons d'ailleurs beaucoup de demandes au départ quand on propose vos besoins quand on veut savoir quels sont vos besoins c'est justement j'ai besoin de structurer mon projet et effectivement dans ce cadre de ce besoin que nous avons rencontré depuis déjà certaines années nous proposons cet allié cet atelier d'une demi-journée donc qui va vous accompagner qui va vous expliquer le processus comment on peut structurer son projet mais j'y arriverai un peu plus un peu plus tard et prochain slide bertrand prochain slide voilà qui nous sommes au sein de il créatif business nous sommes une équipe nous sommes une équipe de deux personnes donc ma collègue stéphanie devuvel et moi même martine qui à travers leurs expériences leurs expertises dans le secteur privé en ce qui me concerne depuis pendant 30 ans où j'ai j'ai eu donc des postes à responsabilité à la nationale et internationale dans le lancement des pme et avec en même temps donc la gestion d'une structure juridique et à la fois bien sûr aussi développer son projet que ce soit un produit dans le service donc grâce à ses expériences et ses expertises je peux donc vous accompagner tout au long du développement de votre projet de votre personne ma collègue stéphanie devuvel qui n'est pas présente aujourd'hui mais qui est également donc fait partie de l'équipe évidemment des créatifs elle est de formation ingénieur de gestion et elle a actuellement aussi bien sûr donc le rôle et la mission d'accompagnatrice excusez-moi ça c'est en petites choses et donc à stéphanie qui à la fois et pourquoi je dis qu'elle est ingénieur de gestion aussi accompagnatrice au sein des îles parce que justement au moment que vous allez arriver à votre processus de développer un plan financier nous travaillons en nom stéphanie vous et moi même pour effectivement aussi vous accompagner dans ce processus de votre plan financier l'objectif bien sûr de notre mission c'est bien sûr de vous accompagner tout au long de ce processus comme j'ai déjà dit tout à l'heure c'est à dire indépendamment de la phase dans laquelle vous vous trouvez parce qu'il ya des porteurs de projets comme on vous ou qui êtes vous vous pouvez arriver au moment d'une idée d'une idée d'un projet déjà bien sûr développer pas juste avoir une idée dans l'air que des personnes parfois qui sont parfois déjà qui facturent déjà par la smart et qui testent déjà entre temps leur projet que des gens qui sont presque prêt à se lancer en tant qu'indépendant et donc je vais vous dire avec scène notre méthode nos approches nos expériences et nos services adaptés à la phase à laquelle vous rentrez chez nous en tant que porteur de projet pour finalement bien sûr vous lancez comme indépendant pour lancer votre statut juridique et dans le cadre de ce secteur bien spécifique il ya plusieurs possibilités évidemment il ya bien sûr en tant que personne physique une asbl bien sûr se lancer dans une forme juridique autre est évidemment ce processus dans ce secteur est plutôt atypique par rapport aux autres secteurs dans ce sens là que et je vais vous donner un exemple concret quand quelqu'un qui est styliste veut se lancer dans vers l'indépendance évidemment c'est un processus qui prend beaucoup plus de temps que et avec tout mon respect pour tous les métiers que se lancer comme bouger ou ouvrir un concept store ou des choses comme ça et évidemment grâce à d'autres systèmes avant réellement de pouvoir assumer tous les investissements qu'elle soit financier qu'elle soit au niveau de la production qu'elle soit à l'étude du marché c'est quelque chose par exemple un processus qu'on sait bien dans nos expériences qui prend un certain temps et grâce à d'autres d'autres systèmes dont en place donc les coopératives d'activité bien sûr ça va vous permettre déjà de tester votre projet sur les terrains pour évidemment par après vous lancer en tant qu'entrepreneur selon entre dans la majorité des cas donc juste pour vous rassurer que nous sommes bien conscients que ce processus est différent de là bien sûr aussi que ce pôle a été fondé pour justement répondre à ce besoin de vous du marché des créatifs si je peux dire ainsi de vous les secteurs culturels et créatifs maintenant par rapport à pouvoir entrer dans notre dans notre accompagnement donc dans notre organisation grâce au fait que nous sommes entre autres aussi subventionnés par la région et bien un décrit enfin les critères sont bien sûr aussi que vous êtes vous avez un projet dans ce secteur si c'est pas dans le secteur culturel créatif sachez aussi comme je vous disais tout à l'heure que on a bien sûr aussi l'autre pôle qui est il entreprendre et qui couvre les autres secteurs et donc les critères c'est que vous êtes bien sûr bien sûr et inscrit auprès d'actéris que vous êtes chercheurs d'emploi et que vous avez un projet est domicilié dans la région de bruxelles capital une prochaine slide bertrand merci voilà ici en fait vous avez tout le processus par lesquels vous pouvez parcourir une fois que vous entrer en contact avec vous et donc la première accent c'est le axe discover donc la découverte de ce que nous proposons et quelque part aujourd'hui dans un certain sens donc c'est c'est en train ce que nous sommes en train de vous expliquer et c'est notre séance d'information ces séances d'information tout simplement sont annoncées sur notre page facebook des créatives business on en organise deux par mois souvent milieu et fin du mois et à ce moment là bien sûr vous rentrez dans la première phase c'est là la phase découverte de de nos services et de notre organisation deuxième axe pardon au sein de creative business l'axe 2 le focus explore dans ce cadre là stéphanie et moi donc ma collègue et moi des créatives business nous vous proposons à tout le monde éligible ou pas éligible au sein de l'organisation tout le monde a la possibilité d'avoir un speed coaching avec ma collègue ou avec moi pour justement rentrer en contact individuel avec toi et voir effectivement est ce que l'éligibilité est en ordre est-ce qu'on peut y y advenir pour voir votre situation et bien sûr avoir les premières explications le premier bilan professionnel de votre projet où vous en êtes et quels sont vos premiers besoins quelle phase vous vous trouvez pour justement avoir vous et nous une idée vers quoi vous pouvez évoluer au sein de chez nous troisième axe qui est l'axe proposé par mes collègues il entreprendre c'est l'axe donc improve dans ce sens que nous proposons une formation de gestion pour ceux qui n'auront pas accès et qui va être évident à ce moment là pendant le coaching qu'on arrive le speed coaching dans l'axe 2 et donc c'est une formation de gestion parce que tout le monde n'a pas nécessairement accès pour la gestion c'est à dire à pouvoir devenir indépendant vu ses diplômes non diplômes etc donc c'est quelque chose qui sera vérifiable pendant le speed coaching mais donc il ya cette possibilité au sein de l'entreprendre qui vous propose la formation de gestion et pour ceux qui doivent passer par l'examen donc pour vous préparer à l'examen pour avoir votre accès à la gestion ce n'est pas un axe qui est obligatoire parce que ça dépend bien sûr de vos diplômes par exemple dans pas mal de cas quand il ya des masters des bachelors et tout ça vous n'avez pas ce besoin nécessairement mais disons que ça reste toujours quelque chose de très intéressant pour les créatifs de quand même suivre cette formation parce que ça peut vous mettre à l'aise par rapport à ce langage plus tard un langage pour nos comptables par exemple vous avez des notions par rapport à ce que c'est la gestion et la gestion financière donc il ya eu ces trois axes séances impôts le speed coaching en individuel avec nous pour la formation de gestion au sein de nos cadets auprès de nos collègues et puis vous continuez dans l'axe des créatifs business qui est l'axe de construire de build phase et là effectivement comme je vous le disais tout à l'heure on vous propose nos services individuels nos accompagnements individuels et nos ateliers de groupe à ce moment là bien sûr voilà il ya plusieurs processus possibles finalement un moment donné vous vous allez décider basé sur votre business plan basé sur votre plan financier trésorerie viabilité de votre projet vous pouvez vous lancer dans votre entreprise et à ce moment là nous proposons évidemment aussi des services post création au papa va pouvoir on ne va pas vous lâcher comme ça dans la nature vous avez la possibilité de continuer la post création avec nous pendant six mois et qui vraiment est très intéressant aussi pour garder un regard extérieur objectif par rapport au développement de votre projet bertrand je te propose de la prochaine slide voilà juste là vous avez un aperçu évidemment de tous les différents secteurs dans au secteur qui c'est c'est qu'on vous propose et donc comme vous voyez j'espère que tout le monde a pu visibiliser ce qui est mis sur l'écran mais je vais vous donner donc l'aperçu de toute façon donc bien sûr on s'adresse au design mode l'audiovisuel la crise anna la créativité dans le sens large du terme la musique on a plus en plus parfois bien sûr il ya des porteurs qui nous arrivent par vague tout un coup pour l'instant on voit qu'on a une vague des gens qui sont dans la musique que ça soit dans la production que ça soit dans la distribution on a aussi par exemple quelqu'un dans le cinéma aujourd'hui qui est en train de préparer sa documentaire pour proposer à netflix mais on a aussi l'artisanat dans le sens par exemple quelqu'un qui va ouvrir dès que la situation revit nous le permet d'ouvrir son concept store de céramique d'un côté de l'autre côté par exemple les machines qui vont lui et à d'autres céramistes et en même temps concept store avec d'autres produits voilà comme ça vous avez une idée nous avons aussi bien sûr des architectes des architectes d'intérieur ou des gens qui font du recyclage bien sûr on voit plus que jamais depuis une bonne année voire plus tout des différentes valeurs qui heureusement se présente que dans que ça soit dans l'économie circulaire dans la durabilité dans dans tous ces valeurs là qui font un tout avec leur projet nous sommes aussi dans des arts visuels du visuel donc en fait et tous les métiers qui vont avec ces secteurs merci bertrand voilà j'avais déjà parlé de nos services au sein des îles dans cette phase 4 dont il est la phase d'accompagnement donc tout au long de votre accompagnement vous auriez bien sûr un référent à l'accompagnatrice tout au long de votre parcours parce qu'évidemment ça donne une une vision beaucoup plus approfondie on grandit petit à petit d'une certaine façon avec vous à vous approprier et vous accompagner dans votre projet au moment des finances on travaille en binôme avec stéphanie et comme je disais déjà tout à l'heure nous avons pu adapter cette méthodologie à votre secteur à votre profil à votre façon de développer un projet à votre façon d'y avancer merci pour le prochain slide au bertrand encore l'autre là voilà vous voyez effectivement un de l'une de nos porteuses à l'oeuvre donc ici vous retrouvez encore une fois sur en ligne du temps l'axe que vous avez vu là tout à l'heure avec plus un peu plus détaillé donc l'axe en séance d'information l'axe 2 dans notre cas c'est donc effectivement le bilan professionnel et personnel dans ce cadre nous attachons une importance assez essentielle pour démarrer un projet il nous semble extrêmement utile et essentiel de trouver d'abord vraiment l'adn de son projet l'adn qui est bien sûr les fondations même de tout l'arrestin sur cette base d'adéquation personne projet vous allez plus vous allez plus pouvoir développer vraiment le business model le business plan le plan financier et donc cet axe 2 dans notre cadre c'est nos deux jours excusez moi pas les deux jours c'est un speed coaching donc là le slide n'est pas encore adapté mais c'est un speed coaching par ma collègue et moi l'axe 3 formation de gestion auprès de nos porteurs et puis prochain slide bertrand c'est l'axe 4 où vous allez donc découvrir effectivement tous les ateliers que nous proposons et donc après cette séance info il est extrêmement utile de suivre franchement l'atelier groupe en structuration votre projet comment m'y prendre pour rentrer dans cet accompagnement il y aura plusieurs volets au niveau individuel et groupe c'est à dire l'adéquation personne projet vous avez été évolué vers le modèle et le modèle vous allez prendre dans votre projet avec quel partenaire je vais collaborer et collaborer 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 excusez moi le business plan beaucoup plus concrètement encore avec le plan financier nous avons aussi un service de speed coaching d'une de mes jeunes collègues qui propose de speed coaching en marketing digital et nous aussi stéphanie et moi nous proposons aussi les ateliers prospection qui viennent à un certain moment très très intéressant très utile surtout parce qu'à un moment donné il est évident que entre autres à mon avis la clé d'un succès d'un projet va finalement beaucoup dépendre de votre de votre plan de prospection après ce parcours qui se tisse à travers comme je vous ai dit dans votre secteur par des phases intermédiaires smart et autres puis il ya votre lancement de votre projet avec votre personne pour rentrer dans votre projet et là vous avez notre service de post création qui se passe évidemment aussi par rendez-vous individuel avec ce regard objectif par rapport au développement et les aides que nous proposons il faut savoir aussi il entreprendre est agréé pour vous accompagner et vous octroyer et donner un avis d'opportunité sur la prime d'indépendant qui est une prime qui est octroyé par la région quand vous vous lancez aujourd'hui en tant que indépendant et nous proposons à ce sujet là aussi au sein des îles entreprendre des séances d'infos par rapport à la prime d'indépendant je pense que nous arrivons à la fin en tout cas il ya c'est extrêmement intéressant pour si vous êtes dans ce secteur là nous proposons ces services qui sont adaptés que nous avons l'habitude depuis des années d'accompagner et au delà des crédits business déjà aux fondations même de l'entreprendre pour accompagner les gens vers l'entrepreneuriat moi je dirais c'est un peu bizarre de ne pas interagir avec le système d'aujourd'hui moi je suis quelqu'un d'assez direct et j'aime bien être en rentrée à voir au moins les gens mais bon c'est les systèmes tels qu'il est proposé aujourd'hui et donc cette interactivité je vous invite chaleureusement de nous lancer les questions que bertrand est en train de vérifier et de canaliser par rapport à ces demandes n'hésitez pas surtout si vous voulez encore plus d'infos nous ouvrons donc vous pouvez nous suivre sur la page facebook et la prochaine science d'infos et le je vais vérifier en vitesse excusez moi elle se propose le dos le mercredi 12 mai et comme je disais tout à l'heure donc vous trouvez ces informations cette séance doit encore se poster sur votre page actuellement mais elle va y être et il suffit de vous inscrire par mille en train n'hésitez pas surtout c'est le moment pour poser toutes vos questions et je voudrais demander à bertrand est-ce qu'on fait maintenant les questions par rapport à créatif où je vais laisser entre temps la parole à édite on peut commencer par les questions j'ai une question de rumiel je suis toujours en cours à distance est ce que les sessions d'aujourd'hui seront publiés sur votre chaîne youtube en entier ou pas c'est moi qui de répondre donc toutes les sessions normalement seront disponibles sur notre chaîne youtube si on a un master et qu'on n'a pas besoin du certificat de gestion peut-on quand même suivre la formation oui bien sûr bien sûr c'est ce que je proposais tout à l'heure peut-être je passe et a été assez était assez clair oui bien sûr c'est même très intéressant et conseillé parce que ça vous donne un plus qu'un rafraîchissement ça vous ça ça vous met en commodité je dirais par rapport c'est quoi la gestion et plus tard vous auriez besoin de communiquer avec votre comptable donc évidemment c'est quelque chose qui me semble très utile ça fait une question d'offrir une question entre les riques le parcours d'accompagnement semble très proche de celui de job yourself et a-t-il des différences oui bien sûr il ya une mais tu peux répéter bertrand parce que pour moi tu parlais très vite et j'ai peut-être aussi un problème de sonorité la différence entre entre vous et job yourself dans le parcours d'accompagnement d'accord dans job yourself enfin je vais dire nous nous vous proposons donc l'entrepreneuriat par cette phase comme je viens de vous expliquer et donc dans le cadre des créatifs business nous préparons même des candidats aussi à l'entrée à la coopérative d'activité comme job yourself donc il est évident vu ce secteur qui est qui a ses spécificités qui a son propre rythme qui a besoin de cette langage de la compréhension du secteur la différence qu'avec job yourself c'est que job yourself va vous permettre de facturer à travers leur leur système et de tester votre projet en réalité par la facturation chez job yourself chez nous vous pouvez vous lancer tout de suite à travers un parcours et un rythme bien précis et on peut aussi vous proposer préparer à l'entrée à une coopérative est ce que ça répond à la question mais je propose que les gens proposent la question enfin où est ce que vous accompagnez les entreprises qui sont fortement affectées par le comit et qui doivent complètement se réinventer oui bien sûr bien sûr on a ça on a aussi bien sûr des employés qui prennent enfin qui ne sont pas en tant qu'entrepreneurs aujourd'hui on a ces profils là vu la situation qui veulent reprendre finalement leurs idées leurs projets qui était peut-être présent en silence et évidemment nous avons aussi des personnes qui sont chômage temporaire nous avons à la fois aussi les gens qui veulent se réconvertir suite à leur situation de mise à l'emploi et par rapport aux structures même qui ont peut-être fait faillite évidemment il ya aussi des possibilités là dans ce secteur pour suivre l'accompagnement je pense une question qui se rapproche de celle par rapport à d'euros self voulez vous bien préciser la différence entre votre accompagnement statut de la personne accompagnée est-il possible de rester avec la location de chômage pendant l'accompagnement ok alors si c'est ça la question chez nous non donc quand vous rentrez dans une coopérative d'activité au moment que vous rentrez dans la phase de facturation ce qu'ils appellent ce qu'ils appellent la phase test à ce moment là vous êtes vous votre chômage est gelé chez nous pendant le parcours même de l'accompagnement ce n'est pas le cas puisque nous sommes pas une coopérative d'activité créative business il est donc c'est un accompagnement où vous avez encore les droits et les obligations envers le même maintenant nous constatons dans la réalité de la pratique des choses qu'une fois que vous démarrez votre projet et que cette volonté est légitime et basée sur tout cet accompagnement bien sûr j'ai déjà entendu des porteurs de projets que le regard d'actéris et le regard est différent bien sûr par rapport à votre accompagnement mais non vous n'essayez pas comme dans la phase de facturation d'une coopérative exonérée pour donc vous êtes obligé à répondre aux aux obligations envers le même est-ce que vous acceptez les étudiants qui sont le colombe on accepte toutes les frontières du monde une étudiante normalement ne rentre pas non dans l'éligibilité mais je conseille toujours quand même de suivre une séance d'information grâce à ça il ya un speed coaching dans lequel on rentre dans le besoin même la personne et si s'il n'y a pas une réponse chez nous on donne des possibilités pour voir vers quel canal ou vers quel organisme cette personne peut s'adresser et en réalité pendant cette heure de speed coaching il ya déjà souvent aussi des très bons conseils et astuces qu'on va vous proposer peut-on avoir les détails de la formation en gestion et commencent en juin jour et horaire ben là je conseille justement de prendre contact je ne sais pas moi je peux pas écrire dans le chat un bertrand et donc je vous je vous conseillerais donc de m'envoyer un email et je vous communiquerai exactement les dates et les jours de la formation de gestion ok est ce qu'on peut être en même temps chez le job yourself et chez il non donc dans la région de bruxelles capitale c'est logique nous sommes tous des organismes subventionnés donc c'est une personne chez un organisme il faut faire un choix selon vos besoins une question une étudiante peut demander le statut d'indépendant étudiant effectivement oui est ce que alors ils ont accès chez vous qui a déjà le statut d'indépendant un étudiant qui a le statut d'indépendant oui là on est déjà dans la post création donc les critères sont vraiment chercheurs d'emploi ok voilà c'est fini pour les questions cette partie ci donc je passe la parole à l'édite et je vais en même temps lui passer le contrôle j'attends le petit pop-up hop attendez je vais mettre voilà et bien bonjour à à qui et tous donc je vais faire un moment de petit peu de redit sur certaines choses juste pour pour vous aider un petit peu à visualiser artiste project donc il y a une une différence on va reprendre le powerpoint qui ressemble à ce de martin pour creative business comme ça vous y verrez un petit peu plus clair donc artiste project qu'est ce qu'il y a de différents entre artiste project et creative business alors ce que je dirais tout simplement artiste project va se consacrer à au développement de projets purement artistique c'est à dire que on n'est pas dans dans on va dire dans le domaine de l'entrepreneuriat même si on sait bien que un projet artistique demande les mêmes les mêmes qualités et la même force mais c'est à dire que donc on va plutôt s'occuper de projets artistiques qu'est ce que ça veut dire dans les arts vivants dans les arts de la scène théâtre danse cirque on va s'occuper aussi de musiciens et on va s'occuper aussi de plasticiens c'est assez important aussi alors le cinéma de temps en temps quand c'est le cinéma quand on est à la frontière du delà de la recherche artistique en cinéma pas dans la fiction des fois on peut prendre des gens mais en général je vous dis d'ores et déjà si vous avez des projets de films c'est important d'aller chez nos collègues de médiarté qui ont un pas tout à fait la même identité que nous mais qui ont les mêmes les mêmes objectifs c'est vraiment pour aider les gens de l'audiovisuel et donc les réalisateurs et scénaristes voilà donc n'hésitez pas médiarté donc ce n'est pas écrit dans le powerpoint mais c'est avec m e d i a r t e voilà ils ont un site internet qui est très complet pour ces choses là alors alors quel est notre public en général artiste project donc ce sont des artistes voilà comme c'est dans le titre des artistes ça peut être donc c'est des personnes de tout type il ya des gens la plupart des gens ont fait des écoles artistiques quand même on a quand même quelques autodidactes donc surtout en musique en art plastique ça arrive souvent bon en or de la scène aussi mais donc c'est pas rédhibitoire si vous n'avez pas fait d'école artistique il faut juste par contre que votre on va dire votre activité est vraiment réelle c'est à dire que par exemple vous pouvez pas venir artistique en disant juste par exemple je veux devenir chanteur ou chanteuse et et que vous n'avez pas vous n'avez pas un petit peu bidouiller quelque chose un son ou une chanson écrit les paroles il faut avoir une pratique alors cette pratique elle est elle est différente pour tous ça ça peut être une pratique très timide dans un coin mais qui existe réellement et qui et qui est voilà dans un vrai désir de professionnalisation mais qui existe déjà bien avant notre arrivée dans votre dans votre parcours voilà ça c'est vraiment important à savoir donc donc artiste project tout comme créatif business donc est une plateforme brosséloise d'accompagnement d'artistes elle est elle est subsidiée surtout nos programmes d'accompagnement je vais vous parler par actiris et vous allez voir on a différents volets d'aide aux artistes la plupart je vais le jeu je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail tout à l'heure mais la plupart de nos programmes sont dédiés aux demandeurs d'emploi inscrits chaque tiré c'est évidemment à temps plein ça c'est vraiment important après il ya une autre chose c'est que vous verrez il ya certains services qui sont ouverts à tous mais qui sont vraiment des ressources qui à mon avis aussi peuvent intéresser enfin être vraiment précieuse même si vous n'êtes pas demandeur d'emploi même à temps complet voilà alors attendez je vais voir qu'est ce qu'il ya voilà bon alors ce qui est important que vous sachiez c'est que à quel moment nous on intervient donc comme je vous le disais vous avez une pratique vous avez un projet artistique ce projet là ben voilà powerpoint dit pour se permettre de se professionnaliser qu'est ce que ça veut dire c'est concrètement vraiment mettre dans la réalité dans le monde extérieur cette idée que vous avez en vous et que est bon voilà que vous avez envie de développer c'est c'est une occasion évidemment de mieux valoriser votre travail évidemment puisque on va énormément travailler avec vous pour que vous sachiez vraiment prendre la parole sur votre travail écrire savoir à qui allait le proposer comment trouver des financements voilà donc c'est vraiment une manière de pas de vous prendre au sérieux aussi personnellement sur votre projet donc de valoriser votre travail mais de vous valoriser aussi par rapport à votre projet c'est vraiment important et évidemment notre désir c'est que vous deveniez évidemment après notre aide très autonome voilà on va pas créer de la dépendance que vous avez besoin pour de faire un pas toujours en nous demandant quoi c'est plutôt essayer de voir comment chacun chacune quand vous entreprenez un projet quelle est votre manière personnelle d'appréhender ce projet donc là on est complètement en miroir avec ce qu'a dit martin on essaye vraiment de travailler en fonction des artistes et des personnes qu'on a en face voilà alors ce qui est important que je vous dise avant de vous expliquer ce powerpoint c'est que nous sommes une une équipe donc de quatre personnes plus on va dire plus d'une personne alors moi je suis coordinatrice et accompagnatrice de projet au même titre que mes trois autres collègues qui donc sébastien d'elle vaut à ligne du four de four france morin les quatre excusez-moi on est cinq je suis en train de me dire en fait france morin et gauthier gélisset donc nous sommes tous des personnes qui ce qui avons encore une activité soit artistique soit professionnel dans le monde artistique c'est important parce que ça fait vraiment partie de notre un petit peu de bas de c'est vraiment notre identité propre c'est à dire que nous sommes trois personnes à être artistes même donc sébastien et plasticien gauthier et musiciens moi je suis chorégraphe et réalisatrice donc on va partager nos expériences on va essayer de travailler dans un rapport d'égal et d'égal à égal avec les accompagnés donc ça veut pas dire j'ai toujours c'est toujours important pour moi de dire ça quand on commence un accompagnement on travaille avec nous c'est qu'on travaille d'égal à égal et on n'est pas des gourous on ne sait pas à votre place en fait donc on a de l'expérience on a de l'expérience avec des projets qui ont qui ont été voilà qui sont arrivés à se mettre en place mais on a aussi l'expérience de dossiers refusés d'erreurs et de choses comme ça donc ça c'est vraiment important que vous sachiez ça après évidemment on a mis une méthodologie de travail qui a l'air de faire ses preuves donc évidemment qu'on va apporter des outils très concrets et c'est vraiment un partage et les deux autres personnes qui sont dans l'équipe en tant qu'accompagnatrice puisque ce sont deux femmes france et aline elles sont elles chargées de produits de production dans une compagnie de théâtre qui reçoit des subventions à l'année voilà à mi-temps et france elle a ouvert sa son va dire son organisme de diffusion du spectacle en danse et en arrivant donc voilà donc on est des personnes qui qui essayons de nous nourrir du présent de ce qui se passe pour pour vous aider alors comment ça se passe artiste project je vais peut-être pas suivre je vais peut-être faire des allers retour dans le pouvoir point parce que je trouve que c'est pas tout à fait dans le bon ordre moi je vais plutôt d'abord vous parler de la première chose un petit peu comme ça je vais suivre un petit peu martine là dessus c'est que la première chose vous voyez à l'axe 3 c'est l'information je j'ai à coeur de commencer là dessus parce que là vous n'avez pas besoin d'être demandeur d'emploi vous pouvez venir alors que vous êtes étudiants étudiante voilà pour venir un petit peu savoir de quoi il retourne cette essence d'infos n'est pas on va vous expliquer un petit peu les étonnant les aboutissants d'artiste project mais surtout ce qu'on va vous expliquer c'est le fait de travailler en tant qu artiste alors je peux est-ce que j'ai un powerpoint je regarde si ce pour un point vous aidé ou pas du tout ouais on va on va mettre ça comme ça ce sera clair pour vous dont artiste project une fois par mois gratuitement vous avez accès qui que vous soyez à cette séance d'information qui va durer quand même une bonne heure et demie deux heures où vous allez avoir deux intervenants qui sont à ligne de four et alexandre pendio qui est donc le plus en de l'équipe qui est avocat spécialisé en droit culturel droit de l'artiste et donc ces deux personnes vont passer en revue toutes les questions de statut d'artiste de travailler en tant qu'artiste de comment protéger vos créations bon c'est ça va survoler mais c'est assez intéressant pour vous donner un cadre on va parler des asbl dans le secteur artistique va un petit peu vous parler aussi de de ce que vous pouvez trouver chez chez smart bon de manière générique mais ça c'est une séance d'information qui va vous aider vraiment à vous positionner dans quel cadre vous voulez prendre place à votre projet est aussi de vous positionner de vous dire est ce que je suis prêt est ce que c'est ça dont j'ai envie et est-ce que c'est vraiment aussi ce que je fais est ce que c'est pas plutôt plutôt par exemple un projet qui est plus pour créative business parce qu'il ya le côté entrepreneurial voilà donc c'est vraiment et alors ce qui est très précieux dans cette séance d'information c'est que vous pouvez poser des questions précises sur des choses qui vous tracassent directement à alexandre et aline qui sont vraiment spécialistes de ça donc vraiment dès que si vous avez vraiment des questions des problèmes de positionnement aussi par rapport à votre envie vous êtes absolument les bienvenus à cette séance d'information voilà je profite de ce slide juste pour vous dire aussi que quand il ya des questionnements juridiques nous ne sommes pas une permanence juridique artistique beaucoup de gens pensent ça parce que dans l'historique d'un artiste project ça a commencé comme ça comme une permanence juridique mais maintenant c'est plus notre fonction par contre ce qu'on essaye de faire vous voyez avec la séance d'information on essaye de condenser certaines informations pour que les gens aient accès quand même un maximum d'informations juridiques donc dans le quotidien ça ne sert à rien de nous appeler pour nous poser des questions juridiques directes parce qu'on ne saura pas vous répondre on n'a pas la compétence tout simplement c'est pourquoi on veut pas en fait voilà par contre ce que vous pouvez utiliser c'était notre bibliothèque juridique qui assure le site et là vous allez retrouver du contenu canal séance d'information voilà donc ça c'est vraiment une ressource qui peut être intéressante et alors effectivement bon ça c'est pour tous les axes de notre de notre activité vous pouvez aller sur notre page facebook d'artiste projet donc voilà ça en général quand vous savez pas très bien c'est toujours le passage qu'on vous conseille avant de commencer à rentrer en contact vraiment avec les accompagnateurs alors il ya un axe un tout petit peu l'axe 2 formation qui est un tout petit peu à part qui lui par contre n'est pas financé par actiris c'est un c'est un service qui est payant c'est le seul qui a chez nous et qui peut peut-être vous intéresser c'est avec des formations alors je vais chercher l'axe 2 voilà qui s'appelle les stratégo qui sont des formations donc c'est curieux les thématiques donc si par exemple vous voulez créer votre sbl gérer apprendre à gérer votre sbl voilà ben il ya il ya des dates comme ça payante avec bon tarif ainsi doux mais voilà qui vous sont qui sont ouverts à tous aussi pas besoin d'être demandeurs d'emploi puisque là c'est il ya un rapport monétaire à ces formations là bon je vous cache pas qu'avec la crise sanitaire nos stratégo nous sont sont beaucoup moins présents en ce moment dans nos calendriers parce que certaines comme créer son asbl par contre est vraiment possible en visioconférence mais certaines demandent du travail de groupe 1 demandent de l'interaction et ça devient vraiment compliqué en fait en visioconférence donc on croise les doigts pour que par exemple diffuser envers de la scène se refasse à la rentrée de septembre on laisse faire de tout coeur le budget on le fait un peu mais ça on n'est pas on n'est pas en fait on trouve qu'on enseignement en temps normal de non crise sanitaire mais voilà on essaye de on se concentre plus sur l'axe donc je vais un truc qui est l'axe de l'accompagnement ou là on est arrivé à tout transiter en visioconférence je l'espère ne perdant pas la qualité de nos accompagnements et de notre aide aux artistes alors ce qui est important que vous sachiez on va s'intéresser d'abord à au petit au petit vert là au start parce que c'est celui qui dont vous sortez de la séance d'infos vous êtes encore un peu intimidé en fait on va appeler un chat un chat vous avez n'importe quel âge ça va vous êtes soit nouveau sortant d'école vous êtes vous êtes en reconversion professionnelle mais par exemple vous avez toujours écrit vous avez toujours eu envie de faire de la chanson mais vous écrivez depuis des années mais voilà c'est très timide vous vous posez un peu la question si vous avez le caractère pour ça si vous osez sortir ça de vos ticoires et bien vraiment je vous encourage et vous êtes demandeur d'emploi à temps complet voilà ça c'est la seule chose je vous encourage vraiment à poser votre candidature puisque nous nous accompagnons son sous candidature pour la formation start qui s'appelle en fait bon c'est pas une semaine c'est quatre jours pour y voir clair dans son projet son projet même artistique ce qui est important que vous sachiez c'est que tous ces accompagnements dont je vous parle sont pas le vice mais ce qu'on en parlera après mais suite qu'elle est start sont sous appel à candidature alors surtout on est on fait ceci pour plusieurs raisons c'est parce que déjà on est une petite équipe et qui a énormément de demandes mais surtout que ce ne soit pas rédhibitoire pour vous de poser une candidature à nos accompagnements parce qu'on n'attend pas de vous que vous soyez des warriors du dossier des choses comme ça on est juste on essaye surtout de voir si bon déjà où vous en êtes pour savoir si c'est vraiment vous êtes plutôt en suite ou en start et je peux vous expliquer la différence mais aussi c'est pour voir quels sont vos besoins et savoir si on est les bonnes personnes pour répondre à ce besoin voilà donc vraiment surtout en start c'est une candidature très voilà très légère et on essaye de prendre le plus de gens au maximum donc vous voyez sur powerpoint donc c'est ça deux fois par an mais maintenant pour aider le plus de gens possible maintenant on le fait trois fois par an donc le prochain là on est d'ailleurs ça s'ouvre ça s'ouvre lundi on appelle la candidature pendant trois semaines et la formation aura lieu si je me trompe pas du la semaine du 7 juin c'est bien ça et il y en aura une autre en octobre donc start en quoi ça consiste c'est un accompagnement collectif ponctuel qui va juste avoir lieu pendant ces quatre jours là si on est en visioconférence on le fait sur trois jours et on utilise le temps d'une autre manière qu'est-ce que vous allez trouver dans cet insecte dans ce moment passé ensemble alors ce qui est très chouette et je pense que que martin aussi voilà à chrétien plus nes on croit dans la même cette même énergie c'est que de se retrouver entre personnes qui ont des envies communes des doutes communes des fragilités comme communes ben ça fait qu'on peut avancer des fois plus vite sur son projet on se rend compte que peut-être que quand quelqu'un va partager ce qu'il veut faire qui se sent complètement démuni par rapport à ça et et qu'on va voir cette personne et qu'on la trouve en fait avoir une super idée une super énergie qu'elle n'a pas conscience mais on peut aussi se poser la question de nous comment on est en fait et c'est c'est très c'est très contagieux sans vouloir faire de blague avec le coronavirus mais c'est c'est une bonne contagion celle ci voilà donc start qu'est ce qui va se passer pendant quatre jours il va vous allez aussi tout comme à creative business et entreprendre avoir un workshop pour essayer un petit peu de voir clair dans votre projet et essayer vraiment d'en retirer la substance moelle l'adn comme disait martin savoir un petit peu de quoi il retourne et de quoi vous avez envie profondément parce que tant que vous savez pas vous aligner avec vous avec votre désir personnel c'est la même chose que quand on entreprend pour une entreprise et bien vous allez être totalement fragile en fait vous avez vous risquez de vous faire mal en fait un appel on change et donc nous on va essayer un petit peu de travailler à ça que déjà de là où vous en êtes même si c'est timide mais de vous accrocher de vous donner en tout cas des outils pour que petit à petit même après start vous puissiez continuer être un chemin pour savoir bien définir votre projet on va aussi vous mettre non c'est papa c'est pas ça que je dois dire c'est qu'on va aussi vous renseigner sur le type de subvention que vous pouvez avoir bon de manière assez générique aussi mais ça va commencer en fait à un petit peu à à vous donner vraiment pendant ces deux jours la possibilité d'appréhender vraiment quel est votre désir profond de le définir un petit peu plus on va dire clairement et pouvoir le partager aux autres et trouver des partenaires et le mettre en place et dernière chose de parler aussi de la réalité du secteur et de la réalité de là où vous pouvez trouver de l'argent ou pas bon je vous cache pas encore une fois que le secteur culturel comme bien notre secteur souffre énormément de la crise sanitaire on y voit pas clair avec les politiques là dessus donc on peut pas non plus en ce moment de faire sur ce dernier volet de l'entrage dans la réalité on peut pas artiste project hélas faire des miracles parce qu'il ya des choses qui sont énormément bloquées mais ça ne vous empêche pas en tout cas quand même de suivre ces accompagnements là parce que vous n'allez pas perdre votre temps vous allez pouvoir vraiment vraiment travailler sur vraiment l'adn de votre projet voilà ce qui est intéressant c'est que le start commence toujours par vous présenter dire qui vous êtes de quoi vous avez envie et va se terminer par exactement la même chose mais avec les outils qu'on vous aura donné donc en toute décontraction mais chacun va repasser devant le groupe et essayer d'expliquer un petit peu qu'elles ont qu'elles sont voilà très expliqué quels sont projets on va voir que ça se clarifie très souvent et qu'est ce que les actions qui vont devoir être mises en place après le start alors le start là où je j'ai insisté normalement parce que c'est une belle ressource le start on a tout type de gens qui viennent au start c'est à dire qu'on va avoir des gens qui après vont vraiment monter leur projet on a des personnes qui vont finalement se rendre compte que projet artistique une c'est pas pour eux en fait pas pour eux et que ça doit rester une pratique sur le côté amateur même si elle est très passionnée qualité et il ya des gens qui vont se dire juste pas maintenant j'ai des choses à mettre en place ou tiens c'est peut-être pas ce projet là que je vais mettre en place donc le start c'est vraiment un endroit où vous pouvez être confus en fait et nous on va essayer de vous de vous ouvrir un lieu où vous le serez moins voilà alors après il ya le graal souvent pour les artistes c'est le sweet case le sweet case c'est la candidature trois fois par an on est plus exigeant sur la candidature je vous le cache pas après c'est pas un énorme dossier de car en page où vous devez montrer à quel point vous êtes géniaux c'est juste que le travail vers un aval qui a été fait dans le start ben voilà et plus c'est quelque chose qui vous êtes prêts à c'est l'affaire où vous l'avez déjà lancé et vous vous sentez très seul au lancement de ce projet où vous n'arrivez pas à le mettre en place donc en quoi ça consiste il ya de la formation collective aussi un sweet case où on a où on travaille sur la dn du projet on va travailler sur la budgétisation du projet donc on est vraiment en échoire de créatif business à là dessus même si nous voilà on n'a pas on n'a pas le même le même champ lexical quoi on dit pas les mêmes mots mais c'est exactement le même genre de démarche et de et de wade identité en fait un vraiment donc là qu'est ce qui va se passer aussi donc budgétiser il va y avoir de un speed coaching en communication et alors oui et vous aurez un sésame très très intéressant avec alexandre penduleon faisait par les pieds avocats qui va beaucoup plus comment dire approfondir ce qu'il dit en sens d'information qui va être joignable ce qui est magnifique quand vous avez un problème juridique donc si vous passez par l'écrit tout ça après ça devient payant c'est normal mais par contre pour tout ce qui est conseil voilà alexandre qu'elle a pour vous ce qui est quand même quelque chose de voilà très précieux dans le milieu artistique parce qu'il n'y a pas beaucoup ça donc voilà et après il ya aussi chez nous au sweet case un accompagnement individuel vous allez avoir donc les quatre quatre personnes on va vous attribuer un accompagnateur qui plus spécialiste de ce secteur là en général on essaye de faire ça même si on est tous capables en général de travailler avec toutes les toutes les disciplines mais on a à coeur quand même d'essayer de garder cette règle là et là qu'est ce qui va se passer vous allez avoir pendant un an des rendez-vous individuels pour vraiment faire avancer votre projet à votre rythme alors souvent les gens nous posent la question mais c'est à quel rythme ça va prendre combien de temps et je pense à une question qui a eu pour creative business et vous pouvez continuer à toucher vous à la question de chômage dans ce temps là ok donc ça n'a aucune implication par contre par rapport au chômage de notre point de vue à nos artistes projets donc en fait ça dépend des artistes c'est à dire qu'il faut juste effectivement s'engager aux formations collectives qui à peu près sont quatre cinq jours disséminés à plusieurs moments de l'année en fonction de l'avancement des projets et ensuite ben voilà il ya des gens qui ont besoin au tout début de se voir tous les quinze jours toutes les semaines il y en a qui ont besoin de venir quand ils ont besoin il y en a un moment donné pour être totalement autonome au début et qui finalement après vont demander énormément posant dossier donc ça se fait évidemment on est une petite équipe donc un respect du temps que nous avons avec les gens que nous avons à suivre mais on essaye vraiment de de garder cette rythmique personnelle de l'artiste voilà et donc voilà vous voyez il ya un troisième petit accompagnement conseil qui est le device je suis être honnête avec vous c'est un accompagnement qui se cherche parce que on se rend compte qu'on ne peut pas souvent le faire parce que ça demanderait énormément de temps si on faisait des advices à toutes les personnes qui viennent et on serait bien embêté parce que je pense qu'on perdrait en qualité de ce qu'on fait de temps en temps ce qu'on fait c'est que on essaye le plus possible quand quelqu'un est hors on va dire clou de l'accompagnement ou qu'on sent qu'on peut vraiment faire quelque chose sur une séance on essaye de le faire on avait un petit peu arrêté de le faire mais je vous avoue aussi encore je parle beaucoup de la crise sanitaire mais il ya tellement de deux solitudes et de et de questionnement pour les artistes qu'on essaye de temps en temps voilà de donner un peu de temps comme ça sur sur un rendez vous s'il ya une situation qui est vraiment bloqué donc vraiment c'est pas c'est pas c'est pas gravé dans le marde quand vous acceptera un advice voilà je préfère vous le dire parce que on n'a pas on n'a pas le temps et la capacité d'équipe de le faire pour tous par contre quand on voit que vraiment on peut vraiment faire quelque chose on essaye toujours de toute façon même par mail vous avez la moindre question on est toujours quand même vous aider voilà peut-être que vous aurez pas un rendez vous avec un accompagnateur mais vous aurez en tout cas quelqu'un qui va qui va essayer un tout petit peu de vous dire ben là vous pouvez aller peut-être chercher cette information là ou voilà pour essayer de débloquer la situation voilà c'est un volet qui est assez long mais qui est celui qui quand même occupe vraiment nos journées artistes projets alors qu'est ce que j'ai donc formation je l'ai dit l'information je l'ai dit alors bon j'arrive pas de vous parler du covit je suis vraiment désolé mais le réseautage je vais pas vous mentir mais depuis un an on arrive à rien faire évidemment parce que parce que il faut que les gens soient ensemble et par rapport à travail artistique ça ne marche pas très très bien au webinaire donc les rencontres professionnelles j'espère à la rentrée ou même peut-être un peu cet été qu'elles vont avoir lieu donc qu'est ce que c'est ça va de la rencontre avec des anciens accompagnés qui viennent témoigner voilà donc c'est l'occasion d'avoir du témoignage c'est aussi l'occasion souvent que des gens commencent à travailler ensemble en fait à se rencontrer parce qu'ils cherchent un musicien parce qu'ils cherchent et ils sont complètement voilà à paix par le projet de quelqu'un ils se disent mais on travaillerait pas ensemble donc ça c'est déjà un chouette lieu de rencontre entre les artistes mais c'est aussi l'occasion de faire des rencontres professionnelles comme vous pouvez le voir en gros là sur le powerpoint alors qu'est ce que c'est vraiment professionnel ce qu'on met en place reste qu'on a hélas dû annuler ou retarder en tout cas c'est qu'on fait venir des gens d'organismes de subvention de par exemple la fédération wallonie bruxelles est venue pour parler des commissions de subvention voilà et qui ont commencé qui ont partagé voilà des clés pour être un petit peu plus assurés que les dossiers passent essayer un petit peu d'y voir plus clair de voir qu'est ce qui est important pour eux dans un dossier voilà on fait venir aussi des structures par exemple comme on the move qui est une structure je vous la recommande d'ailleurs on the move c'est facile à trouver vous de répondre je crois c'est c'est une c'est une structure qui s'occupe de la mobilité de la coopération internationale des artistes donc les gens voilà qui a plein c'est une mine d'or d'appels à projets de mobilité pour pouvoir donc travailler à l'étranger c'est c'est vraiment voilà donc on essaye de faire venir des gens comme ça qui viennent parler de ce que ce qu'ils peuvent offrir aux aux gens de du milieu artistique pour monter leurs projets et pour enrichir en fait leurs projets et les rencontres professionnelles et donc évidemment en général voilà je souhaite qu'on a ça en général on a un petit verre dans le jardin ou quoi mais bon voilà on espère un jour que cette vie là reviendra voilà donc n'hésitez pas à me contacter je je ne vous conseille pas le téléphone en ce moment parce que ça ne marche pas bien donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour toute question même si vous avez une question qui a l'air de pas être dans le cadre que je vous ai indiqué on vous renverra vers des gens qui sont qui peuvent vous aider de toute façon donc n'ayez jamais peur de poser des questions et même si vous pensez que c'est des bêtes questions j'espère qu'on reviendra en présentiel en septembre et que là le téléphone sera marchera très très bien on est très réactif sur sur nos mails donc n'hésitez pas à nous poser des questions voilà donc je vous ai dit mes partenaires voilà je crois que je crois que j'ai terminé en fait je vais enlever mon powerpoint pour vous pour voir en tout cas bertrand et martine voilà et je regarde juste ma petite fiche est ce que j'ai dit des choses ouais j'ai dit tout ce que j'avais noté voilà donc peut-être je vous laisse récupérer le non c'est pas la peine l'écran ou pas voilà super avez vous des questions mais est ce qu'il y a ce type de personnes j'ai deux questions 1 peut donc commencer par le programme artiste projet et ensuite faire le business créatif ah c'est une bonne question ça martine ben oui tout à fait c'est tout à fait possible d'ailleurs ça nous arrive des fois à la fin et c'est vrai avec le là le copier dont on essaye des fois nos deux expertises en fait voilà c'est pas en fait je conseillerais à cette personne qui a posé la question de suivre les deux séances d'infos tout à fait pour que cette personne puisse vraiment bien comprendre où est sa place mais c'est vrai que nous avons des profils et je vous donne un exemple très concret je suis en train d'accompagner une auteure qui vient d'éditer c'est super intéressant et qui m'est arrivé au démarrage avec son projet de graphiste donc on a commencé le graphisme mais effectivement bien sûr votre profil des créatifs ce sont des profils multipotentiels nous sommes bien conscients de cette multipotentialité au sein des créatifs et j'imagine aussi artistes et cette multipotentialité bien sûr va se composer avec l'aspect entrepreneurial c'est là que l'argent va probablement au plus vite se générer et bien sûr j'y tiens compte à 100% par rapport aux projets plus artistiques pour après pour certaines directions ou contenu travailler j'espère avec aussi artistes projet oui on essaye oui c'est vraiment important que ce soit pas moi je vois pas je dis comme martine vraiment c'est bien pour se positionner d'aller aux deux et de voir là où est le coeur d'abord de l'action et après sachez que de toute façon j'espère martine qu'on sera re voisine de temps en temps en vrai de bureau on se on peut s'entraider en fait un nous même si après vous ne suivez pas un accompagnement artiste project il m'est déjà arrivé de temps en temps de vous tenir comme ça donc ne 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 pensez pas que vous perdez quelque chose en choisissant au contraire voilà on dit moi j'ai mon cadre à moi l'essentiel que c'est que vous pouvez arriver avec votre multipotentialité en tant qu'artiste et en tant que l'autre au volet entrepreneurial vous êtes considéré comme un coup pour l'ensemble et même c'est à concilier mais bon ça ça m'emmène déjà dans un speed coaching effectivement la ligne est parfois très très juste pour se positionner même nous des fois on prend un martine des fois on se pose la question de ça arrive des fois bon des fois c'est très clair mais souvent c'est très clair mais c'est vrai que ça arrive et en plus je pense je pense que c'est déjà une partie qui est des gens qui avait là je suis occupé avec quelques profils qui sont profils artistes mais qui sont là pour l'instant entrepreneurial mais l'autre à faire ce petit ceci voilà moi je pense que j'ai des questions je crois non on va clôturer ici donc merci édite et martin donc pour les participants si vous avez encore des questions pouvez nous envoyer par mai je les ferai suivre à édite et martin juste édite tu peux m'envoyer donc pour pône comme ça je peux l'envoyer à ceux qui demandent très bien voilà ok donc si vous voulez en commentant moi je suis permanence à partir de 13 heures au téléphone au déjeuner 19 d'accord merci bertrand voilà à bientôt merci merci